On va commencer du coup, donc bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus. On va vous présenter un workshop dans le cadre de l'école supérieure des Arts d'Avignon qui était en lien avec le muséum Roquien qui est un musée d'histoire naturelle. Nous allons intervenir avec ma professeure d'histoire de l'art, Sylvie Néral, mon professeur de dessin, Jean Lobb, ainsi que deux autres étudiants, Elodie, Mathieu et moi-même. Donc ce workshop s'appelle Réserve, Réserve. Le projet est de réfléchir au sens et à la faisabilité d'intervention dans le musée qui peuvent prendre bien des formes. Le terme Réserve qualifie en effet l'ensemble des œuvres et bien non exposés au musée, donc exempté de contact avec l'homme public, mais tout aussi bien les parties laissées vierges d'un dessin, d'une gravure, d'une peinture, d'une attitude presque. Donc ce workshop s'est déroulé sur deux semaines. On a eu une semaine de propositions d'idées ainsi qu'une semaine de mise en pratique. Et donc l'objectif c'était d'investir les lieux avec des projets en lien avec les réserves du musée. Donc pour expliquer un peu, le musée Roquien, c'est un muséum d'histoire naturelle qui est situé à Avignon. Il a été fondé en 1840 par Esprit Roquien qui était un grand botaniste naturaliste. Et donc avant de devenir un musée, c'était un cabinet d'histoire naturelle. Donc les collections du musée se sont complétées au fil des années, petit à petit, avec les collections des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des amateurs. Donc on peut notamment avoir le nom de Jean-Henri Fabre qui va revenir souvent dans les réserves, puisque c'est un homme de science qui lui-même sera un conservateur du musée et qui a du coup grandement participé à compléter ses collections. Et d'ailleurs au cours du workshop, on a pu visiter sa maison à ses réunions du Comtat. Donc pendant la visite de la réserve, on a pu découvrir toutes les collections ainsi que les contenants qui contenaient les spécimens qui étaient présents en très grand nombre à tel point que ça formait une double collection. Et donc pour le premier projet avec Mathieu, on a choisi de travailler autour de ça. Bonjour, vous avez compris, moi c'est Mathieu. Si je parle trop vite, en un moment il faut m'arrêter, ça m'arrive. Donc moi je vais vous présenter ce projet qu'on a fait ensemble avec Charlotte. Pour commencer, je pense que le plus intéressant c'est de vous présenter le cartel de cette exposition qui va déjà commencer à parler de lui-même et ensuite je développerai un peu. Donc je vous le lis. Vous entrez dans la salle dédiée à l'ère du Quaternaire, la dernière époque de l'histoire de la Terre, particulièrement marquée par la présence humaine. A cette occasion, le musée M. Rucuien vous présente une partie de sa collection d'artificialia avec quelques-uns de ses spécimens de l'ordre des Continentes Parmi lesquels des représentants des familles des Idriae et des Buxaes. Donc ça c'est le premier texte du cartel, je n'ai pas de photo de la suite. Donc on fait ce petit jeu de présentation des contenants comme si c'était des espèces naturelles. Et donc on a un petit texte un peu plus explicatif qui suivait. Suite à une visite des réserves du muséum Rucuien, les étudiants ont remarqué non seulement l'importance des collections, mais aussi une autre collection non exploitée. En effet, une partie de la collection du musée provient de dons de naturalistes amateurs. Les naturalias sont alors conservées dans des contenants du quotidien. Montrer l'évolution de la société humaine n'étant pas directement le rôle du musée d'histoire naturelle, les étudiants ont décidé de s'emparer de cette deuxième collection sous la forme de narration pratiquée par le musée. Un jeu critique sur la façon de catégoriser et raconter l'histoire naturelle et l'histoire sociétale vous est proposé ici. Donc on a notamment fait ça en recatégorisant tous les contenants qu'on a eus en leur donnant des petits noms, en les classant par famille, comme si c'était des espèces naturelles avec des noms latins. C'est notre première forme de jeu. Et la deuxième concerne l'exposition qui reprend exactement la forme d'exposition qu'on retrouve dans le musée. Voilà, vous avez des exemples un peu plus précis, comme ceux-là. Et par moments, on a quand même décidé de, comme il y avait en transparence, on voyait la collection qu'on n'exploite pas, qui est la collection directement naturelle, en fin de compte, on la voit quand même en transparence et on a pris le pas de montrer qu'on utilisait les contenants tels qu'ils étaient dans le musée et tels qu'ils étaient quand ils étaient donnés, en fait, par les naturalistes amateurs ou pas. Et donc on a montré qu'on n'avait pas vidé les boîtes, que c'était vraiment les boîtes des réserves qui étaient mises telles qu'elles dans la vitrine. Et là, on va passer à l'étape de la réalisation, mais je vais laisser Charlotte reprendre puisque c'est elle qui s'en est occupée. Alors, la réalisation, elle s'est faite assez vite, mais on a eu un travail en amont de sélection des contenants et des boîtes. Donc, on a choisi des contenants assez divers, que ce soit des bocaux, des boîtes de médicaments, des boîtes de cigares ou d'allumettes, des boîtes de bonbons. C'était vraiment de toutes les catégories. Et donc, le travail le plus long, on va dire que c'était pour fabriquer les socles. On a dû prendre toutes les côtes, choisir le métal le plus adapté pour toujours garder cette idée d'être toujours dans le musée, en fait, qui utilise justement des socles semblables à ceux-là. Donc, on a dû couper, souder et vernir. On a travaillé avec Jean et Philippe qui travaillent à l'atelier de l'école. Et donc, pour ce qui est des socles, voilà, quelques photos. Et on a aussi coupé des planches de bois qu'on a recouvertes d'un tissu rouge pour que toutes les vitrines soient dans le même esprit. Voilà. Et rien qu'en partant de toute cette présentation plus générale, il y a quelques questions qui s'ouvrent à nous. déjà, essayer de repréciser notre geste en ayant proposé ce projet. Quel est son objectif, son sens pour nous ? Quel est aussi le lien avec le double sens du nom réserve qu'on a présenté qui sert de nom au workshop ? Et quel est son lien avec l'animal ? Puisque, comme on l'a montré, on l'a un peu écarté. Donc, ça pose quand même la question de savoir, vu que c'est le thème du festival, ce qu'on fait ici. Et donc, voilà. Donc, c'est une question qui nous semblait importante de soulever et auxquelles il fallait qu'on réponde. Et je vais laisser Charlotte répondre à la première question, qui est celle de savoir quel est le geste de cette intervention, son objectif et son sens pour nous. Donc, l'objectif ici, ça a été d'exposer ce qui n'est pas considéré comme important aux yeux du musée, mais ce qui a quand même une valeur historique et même sociologique. Donc, cette double collection exposée, c'est une trace de l'histoire qui nous permet de voir la société de consommation à différentes époques, mais également de tracer une histoire humaine des sociétés. Donc, il faut savoir que les spécimens, quand ils sont récoltés par les naturalistes ou les amateurs, ils sont placés dans des contenants du quotidien. Donc, vraiment, tout ce qu'ils ont sous la main, que ce soit du papier journaux ou des boîtes de pellicules, vraiment tout ce qu'il y a, des boîtes d'allumettes, des boîtes de gâteaux. Et à leur mort, souvent, ou lorsqu'ils le souhaitent, ces collections, ils en font don à des muséums d'histoire naturelle. qui, eux, vont les exposer après avoir conditionné chaque spécimen pour pouvoir avoir une meilleure stabilité physico-chimique pour la conservation. Et donc, les contenants seront ensuite jetés à la poubelle. Et donc, c'est ce qu'on a souhaité. On a vraiment souhaité donner une valeur à ces contenants qui soient oubliés. Mais alors, comment ce projet s'est construit et répond également à l'objectif du workshop que nous avons énoncé ? Mathieu ? Alors, je vais essayer d'être clair, parce que vu que ça va être sur le double sens du mot réserve, enfin, du mot réserve, ça va peut-être être un peu confus. Donc, si jamais c'est pas clair, dites-le moi, j'essaie de reprendre. Donc, je reprends les deux sens qui ont été énoncés par Charlotte quand elle a présenté le workshop. Donc, on a un premier sens du mot réserve qui est ensemble des œuvres non exposées du musée, donc exemptées de contact avec le public. Et le deuxième sens, les parties laissées vierges d'un dessin, d'une gravure, d'une peinture, qu'on a interprétées comme les parties absolument non exploitées, normalement. Et donc, dans les réserves du musée au premier sens, nous exploitons ce que nous avons reconnu comme une collection, mais ne l'est pas en fonction du muséum, et qui donc est laissé en réserve au deuxième sens, pour mettre alors l'animal non pas dans les réserves du musée comme il est mis d'habitude, mais dans les réserves au deuxième sens, donc ne pas l'exploiter. Même si on le voit un peu parfois, comme on l'avait déjà dit. Et donc, ça repose la question de notre geste, et de notre présence ici, à savoir, si on écarte l'animal, pourquoi on intervient, on pense quand même avoir un sens à intervenir dans un festival qui pose comme thème l'animal, et je vais laisser Charlotte répondre à cette question. Donc, la place de l'animal, ici, dans notre projet, elle reste quand même primordiale, puisqu'on peut voir l'engouement des naturalistes auprès des espèces. Donc, c'est une façon de traiter l'animal, qui va répertorier de façon très scientifique chaque espèce, que ce soit pour un but personnel ou bien scientifique d'histoire naturelle. Donc, comme j'ai dit précédemment, beaucoup de collections du musée sont des dons privés, que ce soit des collectionneurs amateurs ou bien des naturalistes très connus comme Jean-Henri Fabre ou Esprit Réquien. mais ça peut aussi être des dons de taxidermistes ou bien de scientifiques comme des paléontologues comme Rosé Scoffier. Et voilà. Donc, voilà pour la présentation de notre projet. On aura un temps, normalement, de questions-réponses à la fin de toutes les présentations, si vous voulez, bien entendu. On va laisser Elodie présenter le tien, maintenant. Bonjour. Alors, dans le cadre du workshop Réserve-Réserve, nous avons pu nous familiariser avec le musée Réquien, comme disait Charlotte. Et nous avons eu l'opportunité d'explorer les réserves débordant de collections d'animaux et d'insectes en tout genre. Mon attention, c'est arrêter au pigeon car il anime le rebord de mes fenêtres de mon appartement et il faisait écho à celui naturalisé qui animait notre pièce de travail au muséum. Juste pour information, on dit naturalisé, on dit plus empaillé parce qu'on ne met plus de la paille, mais de la mousse pour que ça soit plus réel. J'ai alors choisi cet animal qui anime aussi nos villes à qui l'on porte si peu d'intérêt, à l'exception des enfants interrogés par leur proximité. Cette petite bête à qui, à une époque, était symbole de richesse puisque sa fiente était un engrais précieux pour les terres. Cette petite bête à qui l'on faisait confiance, transportant des messages que j'imagine de la plus haute importance. Je lui ai accordé alors plus d'intérêt, comme l'observait davantage, l'écouté avec admiration. L'idée d'en faire un film est ensuite venue instantanément, puis l'installation qui consiste à le personnifier en lui donnant l'occasion de le confronter à son image. Ce pigeon naturalisé face à son écran d'ordinateur diffuse le film en boucle dans un endroit du muséum réfléchi. Il s'intitule donc « Réincarnation ». Il dure 3 minutes 21 et contient des images filmées dans la ville d'Avignon lors de mes quêtes et depuis ma fenêtre. La deuxième partie du film est réalisée à Florence avec le pigeon naturalisé et d'ailleurs, il a eu plus de succès mort que vivant. Donc là, je vous montre un petit peu l'installation au musée. Voilà, donc il regarde son propre film. La projection de la vie du pigeon dans le film lui permet de réaliser avec amertume son évolution au centre de la civilisation humaine. L'animal naturalisé, inerte, se regarde et prend conscience d'une vie passée aux allures sauvages d'une liberté que lui procurait sa condition intérieure aux instincts primaires comme boire, manger, voler, recouler en toute impudeur. Cette prise de conscience renvoie l'animal à un destin humain et le pigeon devient homme de par la main de l'homme. Le beau lui devient alors accessible et devient lui-même contemplé. Le pestiférer et le détester des villes il devient à son tour regardé avec attention. Il a le privilège d'avoir été choisi et d'avoir une vie inerte mais pérenne. En tant qu'animal conscient de son état figé, quel choix ferait-il ? Quelle vie préférerait-il ? Une vie éphémère ou celle durable mais sous l'emprise de l'homme ? Le choix semble paraître évident et l'idée de laisser choisir l'animal est une façon d'insister sur l'absurdité du comportement humain envers l'animal. La supériorité relative de l'homme décide du destin de l'animal. Quand il n'est pas à son service, il est souvent consommé dans nos assiettes. Rendre l'animal sans vie, apprêter en vivant pour attirer une curiosité pourrait sembler absurde. Ce film a pour but de s'interroger sur son avenir et du réel intérêt qu'on lui porte, l'honorer à juste titre. Vous ne les regarderez plus de la même façon. Merci. Applaudissements